Bonjour et bienvenue sur le campus de l'ELD. Ce module porte sur la dégradation des terres versus la gestion durable des terres. Nous aborderons la définition, les dimensions et causes de la dégradation des terres, les pratiques de gestion durable des terres, GDT, les obstacles à l'adoption de la GDT et préoccupations relatives au genre, les instruments d'incitation à la GDT et mesures d'action nécessaires à différents niveaux, le cadre d'action de la politique internationale de lutte contre la dégradation des terres, avec la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, le cadre de politique de la neutralité en matière de dégradation des sols et la décennie des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes de 2021 à 2030. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la dégradation des terres ou sur les pratiques de la GDT, des informations supplémentaires sont fournies dans le script sur ce module. Des liens vers d'autres documents vous seront donnés à la fin de cette présentation. Commençons par quelques définitions importantes. La dégradation des terres est définie par les Nations Unies comme étant la réduction ou la perte de la productivité biologique ou économique et de la complexité des terres cultivées non irriguées, des terres cultivées irriguées, des parcours, des pâturages, des forêts et des bois. La dégradation des sols est décrite comme l'ensemble des processus de dégradation physique, chimique et biologique agissant sur le sol et produisant un impact sur les ressources du sol et sur la qualité de l'environnement, ainsi que sur le bien-être et les moyens de subsistance des êtres humains. Quelques éléments clés pour comprendre les dimensions de la dégradation des terres. Pendant la dernière décade, plusieurs études et rapports ont alarmé la communauté mondiale au sujet du phénomène de dégradation des terres, en mettant l'accent sur la perte de la productivité des sols. Le rapport de l'initiative ELD, la valeur des terres, conclut qu'à l'échelle mondiale, 52% des terres agricoles sont affectées modérément ou sévèrement par la dégradation des terres et des sols. Selon le rapport de l'IPBES, plus de 75% des zones terrestres sont sensiblement dégradées, compromettant le bien-être de 3,2 milliards de personnes. La perte de la productivité des sols Selon l'étude de Nkonya, la superficie totale affectée par la baisse de la productivité du sol au cours des 30 dernières années est d'environ 30% à l'échelle mondiale, comme le montre la carte ci-dessous. Plus de 10 millions d'hectares de terres arables sont dégradées chaque année dans le monde, soit une superficie d'environ un tiers de la taille de l'Allemagne. La Convention sur la lutte contre la désertification parle même de 12 millions d'hectares par an. Il existe de nombreuses études récentes sur la dégradation des terres. Vous trouverez davantage d'informations sur ces études dans le script de ce module. A présent, intéressons-nous aux causes de la dégradation des terres. Selon le rapport de l'IPBES, publié en 2018, les facteurs sous-jacents de la dégradation des terres sont les suivants. Premièrement, les modes de vie de grande consommation dans les économies les plus développées, associés à une consommation croissante dans les économies en développement et émergentes. Une consommation élevée par habitant, qui est en hausse et qui est aggravée par la croissance continue de la population. Des niveaux insoutenables d'expansion agricole, d'extraction des ressources naturelles et minières et d'urbanisation. Et une demande croissante en aliments, en fourrage, en combustibles et en matières premières. Il existe des causes multiples de la dégradation des sols. Les photos sur cette diapositive illustrent la déforestation, la salinisation et l'érosion des sols. Il existe également de nombreux facteurs liés à la dégradation des terres. Ces facteurs sont listés dans la colonne gauche du tableau. Les facteurs proches sont liés au mode de gestion des terres. Les facteurs sous-jacents ne sont pas directement liés à la gestion des terres. Les deux dernières catégories sont les facteurs naturels et les facteurs anthropogènes. Afin de développer des solutions pour remédier à la dégradation des terres, il est important de classer par catégorie les types de dégradation. Cette diapositive liste les six catégories de dégradation, à savoir L'érosion des sols par l'eau L'érosion des sols par le vent La détérioration chimique du sol La détérioration physique du sol La détérioration biologique Et la détérioration par l'eau La perte des services écosystémiques La dégradation des terres met en péril la fourniture de services écosystémiques. L'illustration sur cette diapositive indique plusieurs exemples de services écosystémiques. Le sujet de l'identification de services écosystémiques est développé dans un autre module d'apprentissage. Les services écosystémiques interviennent dans les processus de disponibilité de l'eau, la recherche des aquifères, la productivité, les habitats, la biodiversité et la séquestration de carbone. La dégradation des terres entraîne aussi d'autres effets négatifs sur la sécurité alimentaire, la résilience aux chocs climatiques et peut mener à des mouvements migratoires et aggraver l'eau. La dégradation des terres est également considérée comme un mécanisme accélérateur du changement climatique. La dégradation des terres contribue de façon considérable au changement climatique, alors que le changement climatique peut aggraver les effets de dégradation des terres et réduire la viabilité de certaines options permettant d'éviter, de réduire, voire d'inverser la dégradation des terres. Après les océans, les sols sont les plus grands puits de carbone dans la biosphère, avec une capacité de stockage supérieure à la combinaison de l'atmosphère et de la végétation. Selon l'initiative 4 pour 1000, tous les gaz à effet de serre générés par les activités humaines pourraient être compensés par un accroissement de 0,4% de la quantité de carbone dans les sols. Parlons à présent de la gestion durable des terres, GDT. La GDT est une solution pour freiner et inverser les processus de dégradation décrits précédemment. Les pratiques de GDT contribuent à maintenir la résilience et la stabilité des services écosystémiques. Il ne s'agit pas d'une seule méthode ou pratique, mais plutôt d'un ensemble de technologies, de pratiques et d'approches de gestion des terres possibles. La GDT implique la participation de toutes les parties intéressées et touchées, et la prise en compte de leurs besoins de manière participative. Il existe plusieurs catégories de mesures de GDT, à savoir les mesures agronomiques, les mesures végétatives, les mesures structurelles et les mesures de management. Vous trouverez davantage de détails sur ces mesures dans le script. Les mesures de GDT ont de nombreux avantages. Elles se sont avérées positives au niveau socio-économique, écologique, économique et institutionnel. Par exemple, elles ont mené à des rendements plus élevés, de la diversification des produits de rente de grande valeur, une augmentation du revenu des ménages, une amélioration de la santé des sols et de la biodiversité, une augmentation de la capacité de rétention de l'eau et de la disponibilité des eaux souterraines, une augmentation des matières organiques dans le sol, une amélioration de la résilience face aux changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, un meilleur stockage du carbone et un niveau d'organisation élevé des systèmes de gouvernance locaux. Il existe des obstacles à l'adoption de la GDT. Malgré les bénéfices des mesures de GDT, leur mise en place fait face à de nombreux facteurs limitants. Plusieurs pratiques de GDT nécessitent d'importants investissements ou une main-d'œuvre intensive. De plus, les retombées économiques ne sont pas immédiates, mais atteintes sur le moyen ou long terme. Souvent, les prestataires de services agricoles favorisent les gains à court terme, au détriment d'une gestion durable des sols et des ressources. La faible sécurité foncière et l'accès limité aux finances, aux entrants et aux équipements sont des obstacles supplémentaires. Les contextes sociaux et culturels ne sont pas toujours en faveur des innovations. Dans le cadre des petites exploitations agricoles, les questions liées au genre ont gagné en importance. En effet, à l'échelle mondiale, moins de 15% de tous les propriétaires terriens sont des femmes. Beaucoup de femmes sont privées de leur droit à l'accès à la terre, encourageant ainsi les femmes à investir dans les pratiques de GDT. Les questions liées au genre doivent être intégrées dans la planification, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des projets et des investissements dans la GDT. L'objectif final devrait viser à réduire les inégalités et faire en sorte que les hommes et les femmes puissent bénéficier équitablement des mesures de GDT. L'adoption ou la mise en œuvre des mesures de GDT nécessite généralement des mesures incitatives. Malheureusement, de nombreuses mesures dissuasives empêchent ou détournent les investissements de la GDT. Il est donc souvent nécessaire de changer les conditions cannes. Des incitations positives devraient catalyser une adoption à grande échelle des mesures de production des sols et des pratiques agricoles durables. Idéalement, ces incitations devraient être efficaces au-delà de la zone d'intervention immédiate du gouvernement ou des projets financés par les donateurs. L'environnement favorable ne peut être créé que par une combinaison de différents instruments. Par exemple, des instruments formels, informels, techniques et ou des instruments du secteur privé. Au niveau local, certains facteurs nécessaires à la mise en œuvre de la GDT comprennent d'assurer l'accès à la terre, de mettre en œuvre des réglementations acceptées localement pour l'utilisation des ressources naturelles et foncières, de donner une place prioritaire à la GDT dans les programmes locaux et d'intégrer la GDT dans les budgets, d'accroître la sensibilisation sur l'environnement, d'encourager les visites entre agriculteurs et les prix et récompenses au niveau local, de fournir des services de vulgarisation efficaces et accessibles et le transfert des connaissances au niveau local, de renforcer la collaboration au niveau communautaire afin de réduire l'intensité du travail et la planification participative de l'utilisation des terres et l'harmonisation de la planification intersectoriale. Au niveau national, les actions nécessaires pour promouvoir la GDT sont les suivantes. D'assurer la sécurité foncière, de créer un cadre réglementaire favorable, y compris les normes et les lignes directives et la possibilité de conclure des accords d'utilisateurs informels. De faciliter l'accès au financement et ou aux mesures incitatives, par exemple les crédits, les subventions, les intrants, les crédits carbone, les paiements pour les services environnementaux, les systèmes de subvention et les privilèges fiscaux. D'accroître la sensibilisation sur l'environnement et de mettre en place des services de vulgarisation efficaces et accessibles au transfert des connaissances. Toujours au niveau national, d'autres actions possibles sont de fournir l'assurance risque, d'améliorer les infrastructures et l'accès au marché, d'améliorer l'accès aux machines et d'améliorer la collaboration communautaire, et de réduire les mesures incitatives néfastes et défavorables. Cette fois, au niveau international, des actions nécessaires pour promouvoir la GDT sont d'inscrire la dégradation des terres en première ligne dans les programmes politiques, d'établir le lien entre l'adaptation et l'atténuation au changement climatique avec la GDT, d'adapter les conditions commerciales et d'éliminer les subventions perverses dans le secteur agricole, de changer la façon dont la comptabilité économique se fait et d'ouvrir plus de mécanismes de financement pour la GDT, en incluant la GDT dans le système de paiement des services environnementaux et des fonds climatiques. Au niveau international, des efforts sont faits pour atteindre la neutralité de dégradation des terres. Sur la base de l'ODD 15.3, 121 pays se sont fixés des objectifs volontaires pour arrêter et inverser la dégradation des terres. Comme nous l'avons vu au début de la présentation, l'ODD 15.3 a pour objectif, d'ici 2030, de lutter contre la désertification, de restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et de s'efforcer de parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres. La NDT est définie comme un état dans lequel la quantité et la qualité des ressources terrestres nécessaires au soutien des fonctions et services d'écosystèmes et au renforcement de la sécurité alimentaire restent stables ou augmentent au sein d'écosystèmes et d'échelle temporelle et spéciale déterminée et spécifique. La NDT signifie qu'il n'y a aucune perte nette des terres en bonne santé. La neutralité sous-entend que les processus de dégradation ne peuvent pas être complètement arrêtés, mais contrés par la restauration des terres dégradées pour parvenir à un équilibre net, comme l'illustre l'image sur cette diapositive. La communauté de la NDT a convenu de trois indicateurs principaux pour mesurer la dégradation des terres. Il s'agit d'indicateurs pour évaluer l'état de dégradation, comme le couvert terrestre, la productivité des terres et le carbone organique du sol. La dégradation se produit lorsqu'il y a un changement néfaste du couvert terrestre ou lorsque la production primaire nette diminue de manière significative ou lorsque le carbone du sol diminue de manière significative. Il existe une hiérarchie de réponse de la NDT, c'est-à-dire qu'il est plus facile et donc préférable d'éviter ou de réduire une nouvelle dégradation par la mise en place de mesures de GDT. Les mesures pour inverser une dégradation passée via une restauration ou une réhabilitation sont plus difficiles. Cette carte montre les 121 pays qui ont déjà fixé leurs objectifs de NDT. Le programme de fixation des objectifs NDT de la Convention de lutte contre la dégradation des sols et du Global Mechanism comprend six domaines d'action. Premièrement, le renforcement des capacités. Ensuite, l'amélioration de l'accès au sol et aux données. Le soutien des stratégies nationales de développement durable. Ensuite, de promouvoir des mécanismes d'équilibre et d'incitation. L'introduction ou l'adoption de systèmes d'aménagement du territoire. Et pour finir, l'élaboration de politiques intersectorielles. En mars 2019, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une déclaration sur la décennie des Nations Unies sur la restauration des écosystèmes. La déclaration insiste sur l'importance d'adopter une approche écosystémique visant à une exploitation intégrée des terres, des eaux et des espèces vivantes et sur la nécessité de redoubler d'efforts afin de lutter contre la désertification, la dégradation des terres, l'érosion et la sécheresse, la perte de la biodiversité et la pénurie d'eau qui sont considérées comme des obstacles majeurs au développement durable de la planète, dans ses dimensions environnementales, économiques et sociales. Elle reconnaît en outre les liens entre les changements climatiques, l'utilisation des terres et la biodiversité et met en évidence l'importance de l'ODD 15. Au nom de cette déclaration, les États membres de l'ONU sont encouragés à stimuler la volonté politique et favoriser la mobilisation de ressources, le renforcement des capacités la recherche scientifique et la coopération et la création d'une dynamique favorable à la restauration des écosystèmes. De prendre systématiquement en compte la restauration des écosystèmes dans les politiques et les plans, ce qui donnera aux écosystèmes la possibilité d'accroître leur capacité d'adaptation et permettra de préserver et d'améliorer les moyens de subsistance de chacun. D'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des plans visant à éviter la dégradation des écosystèmes, et de faire fond sur les initiatives de restauration existantes et les renforcer afin de généraliser les bonnes pratiques. Les deux dernières slides indiquent des liens vers des lectures d'approfondissement. Vous trouverez dans le script du module sur le site internet davantage d'informations. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à l'adresse mail suivante. Vous trouverez plus d'informations sur notre site internet et vous pouvez nous suivre via les réseaux sociaux.